Cette rue-là a été construite, ça fait à peu près 4-5 ans. On avait 29 lots de libres et au moment qu'on se parle, on n'en a plus. Plusieurs nouvelles rues et nouvelles habitations seront construites dans les prochains mois à Picogane. La communauté comptera bientôt 11 rues au lieu de 5 et verra son nombre de maisons doublées en passant à près de 200. Ça fait au moins 4 ans qu'on observe vraiment une explosion au niveau des habitations ici. On a besoin aussi de construire des nouvelles rues. C'est les jeunes parents qui ont besoin de maisons. On essaie de permettre à chaque famille d'avoir leur sécurité, les enfants aussi, d'avoir leur milieu de vie aussi. J'ai juste vu Picogane s'agrandir. Il y avait juste une rue, moi, quand j'étais enfant. De voir que ma communauté s'agrandit comme ça, c'est juste une fierté pour moi. Un investissement que le conseil souligne nécessaire, alors que près de 80 personnes dans la communauté sont encore en attente d'un logement. Il y a beaucoup d'ampleur sur les multi-logements, des duplexes. Alors ici dans la rue, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de logements duplexes, parce qu'à l'époque, depuis 2020, c'était beaucoup de logements pour loger plus de familles. On avait beaucoup de surploppements dans les maisons. Des familles de 15, des familles de 11, c'était pas rare. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts par rapport au côté politique à démontrer qu'on avait besoin de maisons, puis rapidement. Sauf que là, comme je l'ai dit, on n'a plus de terrain. Par exemple, on est parti en appel d'offres récemment pour construire une nouvelle rue qui va nous donner 30 lots, dont une dizaine en mini-maisons. La Première Nation Abitibi-Winnie souligne toutefois la complexité que fut la tâche d'avoir accès au bon moment aux différents programmes fédéraux de financement. Le financement des nouvelles maisons est d'ailleurs assumé en grande partie par le conseil de bande. La réalité, c'est qu'on aurait besoin de 80 maisons dans les prochaines semaines pour répondre aux besoins réels de la communauté. Et ce qu'on a besoin aussi, c'est au niveau de l'assise territoriale de la communauté pour pouvoir permettre ces 80 maisons-là de se construire. C'est là où est-ce que l'urgence est dans la communauté. Plus de rues, plus de lots permettant la construction, la communauté Picogan a des ambitions et garde le cap. Avec une liste d'attente de plus de 80 personnes pour avoir une maison, il faut croire que Picogan n'a pas fini de voir jaillir de terre duplex et maison unifamiliale. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Picogan.